A l'occasion d'un week-end spécial conte, la maison de l'enfance était à l'honneur ce samedi 5 et ce dimanche 6 février. En effet, pour enchanter et émerveiller le public, la programmation était variée et mettait en avant des spectacles de qualité tels que Le Petit Muc ou encore Petites Histoires en accordéon. Ce dernier est interprété par la compagnie Les Mots de l'Arbre Rouge et destiné aux enfants âgés de 3 à 6 ans. C'est dans un décor de grandes toiles blanches que Les Petites Histoires se déroulent comme une fantastique balade où tout se raconte, tout se joue, tout se danse et tout se vit. D'un radis qui devient plus gros qu'une maison, à l'ogresse et son interminable petit déjeuner, c'est une belle série de contes rythmés, à l'humour cocasse et aux musiques poétiques, que je vous propose de découvrir. Alors le papy a dit la mamie ? Moi ce que j'aime dans la vie c'est les radis. Et le papy a planté sa graine de radis. Et puis il a attendu. Et le radis a grandi, 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 grandi. Le radis était plus haut que sa maison. Il était plus grand qu'un arbre. Alors le papy a dit, oula, je crois qu'il est grand temps de l'arracher. Le papy a pris le radis. Et il a tiré, 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 tiré. Le radis était tellement grand, il n'a pas réussi. Alors il a appelé la mamie. La mamie tient le papy. Le papy tient le radis. Tous les deux, ils ont tiré, 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 tiré. Le radis était tellement grand, ils n'ont pas réussi. Alors ils ont appelé la petite fille. La petite fille tient la mamie. La mamie tient le papy. Le papy tient le radis. Tous les trois, ils ont tiré, 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 tiré. Le radis était tellement grand, ils n'ont pas réussi. Alors ils ont appelé le chien. Le chien tient la petite fille. La petite fille tient la mamie. La mamie tient le papy. Le papy tient le radis. Ils ont tiré, tiré, tiré. Le radis était tellement grand, ils n'ont pas réussi. Alors ils ont appelé le chat. Miaou. Le chat tient le chien. Le chien tient la petite fille. La petite fille tient la mamie. La mamie tient le papy. Le papy tient le radis. Ils ont tiré, tiré, tiré. Le radis était tellement grand, ils n'ont pas réussi. Alors ils ont appelé la souris. La souris tient le chat. Le chat tient le chien. Le chien tient la petite fille. La petite fille tient la mamie. La mamie tient le papy. Le papy tient le radis. Ils ont tiré, tiré, tiré. Le radis tombé sur le papy. Il est tombé sur la mamie, sur la petite fille, le chien, le chien, la souris. Elle est tombée dans un trou et la fée, et l'histoire est finie. C'est une belle journée et on n'a peur de rien. Prairie, vos herbes hautes et ondulantes, passez par au-dessus. Passez par en dessous, impossible, il faut la traverser. On va à la chasse d'un gosse, on va en attraper un très gros. C'est une belle journée et on n'a peur de rien. Une rivière, aux eaux froides et profondes, passez par au-dessus. Passez par en dessous, impossible, il faut la traverser. On va à la chasse d'un gosse, on va en attraper un très gros. C'est une belle journée et on n'a peur de rien. De la gadoue, toute collante, toute poisseuse, passez par au-dessus. Passez par en dessous, impossible, il faut la traverser. On va à la chasse d'un gosse, on va en attraper un très gros. C'est une belle journée et on n'a peur de rien. Une forêt, aux arbres hauts qui montent jusqu'au ciel. Passez par au-dessus, passez par en dessous, impossible, il faut la traverser. On va à la chasse d'un gosse, on va en attraper un très gros. C'est une belle journée et on n'a peur de rien. Une tempête de neige, glacée et collante, passez par au-dessus, passez par en dessous, impossible, il faut la traverser. Passez par en dessous, il faut la traverser. Des grands yeux rouges, des grandes dents, des oreilles pelues, c'est un ours ! Vite, retraversez la pote ! Vite, retraversez la tempête de neige ! Vite, retraversez la forêt ! Vite, retraversez la gadoue ! Vite, retraversez la rivière ! Vite, retraversez la prairie ! On est à la maison, on ouvre la porte ! On monte les escaliers ! On a envie de former la porte ! On monte dans la chambre, on saute dans le lit, on se cache la couette ! On n'ira plus jamais la chasse à l'ours ! Était une fois, un hiver très, très froid ! Et le jour le plus froid de cet hiver-là, un garçon a perdu sa moufle dans la neige ! Une belle moufle rouge sur la neige blanche ! Une petite souris est passée par là ! Elle avait foie, les petites pattes toutes engourdies ! Une moufle rouge ! Oh, il doit faire chaud là-dedans ! Elle s'est approchée de la moue ! Personne ! Alors elle s'est glissée à l'intérieur ! Et elle s'est endormie ! Un peu plus tard ! Une grenouille est passée par là ! Oh ! Elle avait foie, la peau toute bleue, toute gelée ! Une moufle rouge ! Oh, il doit faire chaud là-dedans ! Elle a fondu jusque-là ! Une petite gosse ! Une petite gosse ! Alors elle a dit « Il y a quelqu'un ? » Et une voix de souris lui a répondu « Oui ! Mais si tu veux, il y a de la place pour deux ! » La grenouille s'est glissée dans la moufle ! Elles étaient bien serrées, elles avaient bien chaud et elles se sont éloignées ! Un peu plus tard ! Un lapin est passé par là ! Oh ! Il avait froid ! Les oreilles comme deux grands glaçons ! Oh ! Une moufle rouge ! Oh ! Il doit faire chaud là-dedans ! Il a bondi ! Deux petites gosses ! Alors il a dit « Il y a encore de la place ? » Et une voix de souris, une voix de grenouille ont répondu « Il ne reste pas grand-chose hein ! Mais si tu veux ! » Le lapin s'est glissé dans la mou ! Ils étaient bien serrés, ils avaient bien chaud et ils se sont en heureux ! Un peu plus tard, un sanglier est passé par là ! Il leur avait froid ! Les poils collaient les uns aux autres ! Oh ! Une flange ! Oh ! Il doit faire chaud là-dedans ! Il s'est approché ! Trois petites gosses ! Alors il a dit « Faites-moi de la place ! » Il a pris son élan ! Il est rentré dans la moufle ! Eh bien ils étaient serrés hein ! Ils avaient chaud et ils se sont endormis ! Un peu plus tard, un ours est passé par là ! Oh ! Une flange ! Oh ! Il doit faire chaud là-dedans ! Il a couru, 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 couru ! Il a entendu une voix de souris, une voix de grenouille, une voix de lapin, une voix de sanglier qui ont crié « Non ! » Alors il s'est arrêté, juste devant l'entrée, et puis il a pleuré « Si vous ne me laissez pas rentrer, je vais mourir de froid ! » Bon, d'accord ! L'ours est rentré dans la moufle ! Il s'est arrêté, il avait bien chaud ! Et la moufle commençait déjà à craquer ! Un peu plus tard, une fourmi est passée par là ! Elle a fait froid ! Une moufle rouge ! Oh ! Il doit faire chaud là-dedans ! Elle s'est glissée entre les pattes de l'ours ! Personne ne l'a vu ! Mais là, il était trop, il n'y avait plus de place ! La moufle a éclaté ! Un mille morceaux rouges ! Les animaux ont coulé sur la neige et ils ont eu très, très, très froid !